Hello hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le tirage des énergies de ce vendredi 18 mars 2022 les amis, j'espère que vous êtes en forme. Alors on va démarrer la guidance, je voulais juste vous dire un merci pour vos retours sur la vidéo d'hier, effectivement il y a eu un petit problème au montage, et je ne m'étais pas rendu compte que ça faisait bugger la vidéo sur la fin, mais cela arrive, donc merci de votre compréhension, et on va démarrer pour ce vendredi, donc c'est une lecture générale, tous signes confondus, je vous invite à faire preuve de bon discernement, prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances, si ça ne vous parle pas, c'est que vous recevrez des messages d'une autre manière, à un autre moment, et nous démarrons avec la géométrie sacrée, qui nous parle pour ce vendredi de dynamique. La fréquence de la dynamique renforce notre capacité à harmoniser les dimensions et les caractéristiques issues de différentes origines et fréquences. Elle nous aide à élaborer une réalité constituée d'éléments divers, à la fois familiers et neufs, avec facilité, grâce et joie. Donc nouvelle dynamique. Ok, voyons voir un second message. Avec l'oracle Histoire de sorcière, nous sommes sur l'imagination et la conception avec un as d'épée, un as de plume. Imagine et conçoit, qui fait appel à votre créativité aujourd'hui. Donc dynamisme, créativité, il y a du familier, il y a du nouveau aujourd'hui. Voyons voir du côté du tarot. Avec le tarot Histoire de sorcière, le Everyday Witch tarot, à la coupe, nous avons le 10 de bâton et le 8 de bâton. On a la fin d'un cycle pénible, où c'était lourd, on portait quelque chose sur un poids comme ça. Et ce poids, vous allez pouvoir le déposer sur le bas-côté et avancer de manière plus légère. Le 8 de bâton, vous avez des nouvelles, de la communication, de l'action, peut-être une accélération par rapport à du professionnel ou du dynamisme. Vous prenez soin de vous, Reine de Denier et Tempérance, on prend du temps pour soi, pour se sentir bien dans son corps, dans son esprit, dans son cœur. Bien. C'est peut-être tout simplement un repos, un congé par rapport au travail. Ou un soulagement par rapport à un travail ou une question financière ou quelque chose comme ça. Voyons voir le tirage du jour. 7 d'épée, 5 de coupe et la tour. Ok. Il se passe quelque chose ici, quelque chose d'inattendu, un déclic avec la tour. La foudre qui vient frapper votre génie. Et ça libère de l'énergie. Ça libère quelque chose qui vous permet d'évoluer, d'avancer. Un sentiment de... Plutôt de mal-être, je dirais, avec le 7 d'épée et le 5 de coupe. C'est de la déception, c'est quelque chose qui peut être lié à votre passé. C'est comme si vous vous en libériez avec la tour. Que vous avez pris conscience de quelque chose sur vous. Et qu'à partir de là, vous vous connaissez mieux, vous vous comprenez mieux. Ça fait sens. Ça fait sens. Ça explique tellement de choses, vous voyez. Par rapport à votre passé, des déceptions, comme ça. Et ça, ça vous permet d'évoluer avec le 7 d'épée. 5 de bâton en challenge. Cette notion de compétition, de qui va gagner, de vouloir avoir raison. Ou des conflits, comme ça, des tensions. Où personne ne lâche rien. Cavalier de coupe. Il y a une offre. Et valet de denier, un nouveau commencement. Bon. 5 de bâton. Comme si vous cherchiez votre place et qu'à chaque fois, c'était sujet à conflit ou comme ça. Et la maison de Dieu vous indique que, ben oui, c'est normal, c'était des ruines. Il te manquait cet élément. Il te manquait cette conception de quelque chose, cette perception, pour pouvoir être sur des bases solides. Et ça vous enlève un sacré poids ici, apparemment. C'est lié au passé, à votre enfance, ou quelque chose d'émotionnel, votre besoin affectif, comme ça. Besoin de stabilité, de vous sentir en sécurité, apprécié, honoré. Alors, poursuivons. 7 d'épée. Chariot et 4 de denier. Ben, le 7 d'épée, effectivement, c'est du mouvement. Vous avancez. Chariot et 4 de denier. Vous avez la possibilité de prendre une nouvelle direction. Vous avez potentiellement les moyens, ou à capital, ou comme ça. Il y a quelque chose à laquelle vous tenez. Vous avez envie d'y aller. Qu'est-ce qui vous retient ? Peut-être des personnes qui disent du mal de vos envies, de votre imagination, de votre créativité, de vos projets. Peut-être une difficulté à conceptualiser une idée. Peut-être des petites réparations par rapport à un véhicule aujourd'hui. Une petite dépense par rapport à un véhicule, ou à un déplacement à prévoir. Potentiellement un déplacement à prévoir. Mais bon, le chariot, c'est une carte de succès et de réussite. C'est un 7. Le 7 d'épée aussi, c'est un 7. Alors, on parle de concentration. D'être très assidu, appliqué, concentré. Pour travailler. Je pense que vous travaillez sur vous. Par rapport à une peine. C'est un 5 de coupe, 5 de denier. Il y a une compréhension par rapport à l'idée de votre place. De trouver votre place. De donner du sens et de la direction. Il y a de l'amour qui n'est pas loin. Il y a de la créativité, ouais. Peut-être que vous avez investi un certain temps sur un projet, une relation, comme ça. 8 de denier, c'est des années durant. On ne va pas se mentir. Et en fait, vous savez, ça peut être le déclic où vous avez envie d'autre chose. En fait, vous avez envie de prendre une autre route, finalement. Et ça peut être un peu déconcertant en vous disant, mon Dieu, j'ai investi tout ça. Et en fait, ça ne fonctionne pas, ça ne me convient pas. Ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas toujours évident d'ouvrir les yeux sur ce moment clé où vous vous dites, moi, en fait, ce n'est pas bon pour moi. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Ce n'est pas ce qui me convient. Et vous avez la reine de denier. Donc, effectivement, il y a la question de qu'est-ce qui vous convient. Qu'est-ce qui vous va. Derrière, il y a le 10 de coupe. Donc, c'est une bonne question que vous vous posez ici. Vous coupez avec une situation qui était confuse, trouble, dans le brouillard. Donc, ça peut être vous, dans votre esprit, dans vos idées. Et l'ermite comprend quelque chose. Il y a une maturité, une sagesse ou une compréhension. Et derrière, c'est satisfaisant. Je vais en remettre une. Reine de denier. Roi de denier. Alors, on peut nous parler de la fin d'un partenariat ici, par exemple. J'ai un couple symbolique, le roi et la reine de denier. Ou on peut me parler d'un coup de foudre. Ça peut être un coup de foudre artistique, professionnel. Ou quelque chose qui fonctionne ici, en partenariat. Ça peut être une nouvelle inattendue ou une rencontre. Ce n'est pas hasardeux, parce qu'en plus, on a l'as de denier. Mais c'est surprenant. Avec la tour, c'est vraiment, ça arrive quand vous n'y attendez pas. Bon, là, on parle quand même d'un environnement où vous ne vous rendez pas compte toujours de votre valeur. Que vous portez votre regard sur est-ce qu'on va m'aimer, est-ce qu'on va m'apprécier. Alors que c'est de la jalousie autour, c'est de la médisance, c'est de la compétition, c'est, vous voyez, de l'envie. Donc, en challenge, c'est aimez-vous, soyez bienveillants envers vous-même et les autres en feront de même. En force, on a une offre qui est là. Ce n'est pas l'offre la plus rapide du monde, parce qu'on a deux cavaliers assez lents, celui de coupe et de denier. Mais c'est là. Et c'est stable. Et ça dure dans le temps. Et c'est possible. Il y a une situation ici qui peut lier l'affectif et le financier matériel. Alors, la papesse, on nous parle de mystère, de secret, d'intuition, de mystique, d'organisation. Pas mal de deniers aujourd'hui, je trouve. Denier est coupe essentiellement. Et l'impératrice. Et le mat. Il y a un nouveau projet. Un nouveau projet ici. Dès l'instant que vous vous libérez de cette notion de conflit, de lutte, de compétition, que vous avez le déclic, il y a une libération. Vous vous défaites de ce fardeau, là. Vous êtes plus léger. Plus créatif. Vous voyez, il y a le soleil derrière, donc c'est bien. C'est la peur aussi, qui retient souvent à s'apprécier pleinement, à être pleinement soi, ou comme ça, la peur d'être différent, la peur de ne plus appartenir à un groupe auquel on a toujours appartenu, une entreprise aussi. Ça peut être une offre professionnelle, là, ou derrière, il y a une offre professionnelle. Mais bon, l'inattendu, ça peut être le fait de refuser une offre professionnelle très alléchante parce que c'est une trop grosse structure, c'est trop de monde. Et que peut-être vous, vous êtes fait pour avancer sur un groupe peut-être plus familial, plus indépendant, vous voyez, plus solo. Quelque chose comme ça. Parce qu'il y a une énergie où on peut se sentir mal à l'aise quand il y a trop de monde. Bon, je vous livre les messages, je ne sais pas de quelle manière ça vous parle, on va voir du côté des 77. Je voulais vous dire quand même, parce qu'on voit, j'ai pas conclu sur les dernières cartes, mais là, on peut nous parler d'une grossesse, avec l'impératrice et le valet de Denier, la papesse, c'est découvrir qu'on est enceinte, ou alors c'est le fait de porter un projet de manière discrète. Donc un projet qui va prendre du temps, que le temps d'une grossesse, c'est neuf mois, et après l'enfant, c'est pour la vie, vous voyez. Donc il y a potentiellement l'idée que vous travaillez à un projet vous, c'est peut-être une passion ou quelque chose comme ça, et il y a potentiellement deux offres aujourd'hui, parce que j'ai deux cavaliers. Donc ça, c'est intéressant, il y a l'idée d'un projet. Alors, on va voir la coupe justement. On a la transformation, le nouveau commencement, et le 1 et le 2. Alors ça, on est au tout début là, de quelque chose. On est au tout début. Ça, ça me rappelle un peu la maison de Dieu, avec la brèche qui se fait là, le truc qui... Ouais, c'est peut-être en lien avec un bâtiment. C'est peut-être en lien avec un bâtiment, donc... Ouais, ça peut être en rapport avec de l'immobilier, du patrimoine, une banque ou comme ça, lié à un bâtiment, je dirais, ou une institution, ou le fait de régler quelque chose et un nouveau commencement. Donc, mettre quelque chose en place, démarrer quelque chose. Et ce qui est intéressant ici, c'est que si c'est une offre qui vient à vous, potentiellement, jusqu'à maintenant, vous pensiez en mode 7 d'épée, 5 de coupe. Je n'y arriverais pas, ou ça va être trop compliqué, ou on ne va pas me faire confiance, ou je n'ai pas les compétentes, je n'ai pas les capacités, je n'ai pas... Vous voyez ? Avoir le côté négatif, et il pourrait y avoir... Ce qui vous faisait particulièrement stagner, poser énormément de questions, cogiter, cogiter, jusqu'à arriver à l'absurdité même de votre idée première. Mais il pourrait y avoir une offre. Et pour une raison ou pour une autre, avec la papesse, il y a besoin de silence. Il y a besoin de garder quelque chose ici. Alors, avec le chariot, on a l'abondance. Vous voyez, c'est lié au passé. Il y a un truc sur lequel vous travaillez par rapport au passé. On a vous, la nouvelle voie, le déclic et le tourment. Vous voyez le psyché, là, vous mettez le doigt sur le fait qu'il a tendance à ruminer des pensées et qu'il le fait tourner en rond et qu'il lui fait voir les choses de manière négative. Et là, il y a un déclic. Il y a vraiment de l'inattendu. Sur la transformation, construction financière et matérielle, croissance. Quelque chose de matériel ou lié à un véhicule aussi qui ressort. Un coup de téléphone avec une offre. Ouf ! Ouf ! L'amour, la loi, l'équilibre, le partage, l'honnêteté. J'ai envie de dire l'honnêteté encore. Discussion cœur à cœur et engagement. Donc, il y a quelque chose qui est très concret ici. Qui vous libère de votre passé. Je pense que c'est une croyance liée au mérite ou à l'argent matériel. Et ça peut sentir l'amour derrière. Je vous disais, je sens un truc lié financier et matériel et sentiments. Donc, il y a quelque chose qui se débloque aujourd'hui par rapport à ces sphères-là. Sur l'abondance, vous avez une opportunité. Il y a besoin de sortir de votre bulle, de votre cocon. D'accepter votre singularité ici, on me dit. Il y a eu besoin d'un temps de repos, de guérison pour remettre à soi et ouvrir de nouvelles possibilités. Donc, il y a la dynamique et il y a la créativité qui ressort. Succès garanti. Mais, il y a un environnement ici. Vous prenez une autre voie, vous voyez. Où vous vous élevez. Et en étant centré sur vous, sur vos projets, sur votre créativité. Certes, peut-être que l'entourage actuel, l'environnement actuel est plutôt négatif. Plutôt vous tirez des balles dans le pied ou comme ça. Mais on vous dit poursuivez. Parce qu'à force de temps, ça élèvera cet environnement aussi. C'est juste une question de temps. Donc, il y a à avancer un petit peu avec une énergie de tension, de stress, de conflit. Mais ça ne durera pas. On vous voit travailler. On vous voit progresser. On vous voit évoluer. Construire, bâtir, investir. C'est peut-être l'idée de changer de position. Parce que vous allez mettre au monde un enfant. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a l'idée d'agrandissement ou de croissance qui est là. Et d'avoir une plus grande capacité financière et matérielle. Donc, soyez bien à l'écoute aujourd'hui de ce que vous recevez des messages ou vous entendez des bons conseils, en fait. Ou vous lisez de bons livres ou il y a cette notion-là. J'ai la même chose qui revient avec un coup de fil qui arrive comme un cadeau. Enfin, il y a une offre, il y a une opportunité. C'est le truc qui vous manquait. Comme si la pièce du puzzle manquante. Oui, c'est confirmé. Il y a une forme de conflit autour de vous. Parce que vous prenez une autre voie. Parce que vous avez votre singularité avec la reine de coupe. Vous écoutez votre cœur. Vous avez une créativité ou une manière de ressentir les choses qui n'est pas commune. Donc, les gens peuvent ne pas vous comprendre au premier abord. Mais quand vous atteindrez vos objectifs ou le succès ou une réussite, ils sauront être là à ce moment-là, vous voyez. C'est pour ça, soyez patient. Et ne soyez pas dans le ressentiment. Vous sortez d'un état de stagnation. Ici, on peut avoir une personne qui a longtemps, longtemps attendu et qui s'élance, qui ose quelque chose. Ça peut être une personne qui vous invite d'un coup. Qui vous parle d'une proposition, d'une envie d'union, d'engagement, de partenariat. Ça peut être sur différentes sphères. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, amical. Il y a l'idée d'une renaissance. Moi, j'ai de l'immobilier qui revient. Et après, c'est très heureux. Et il y a l'idée de changement d'environnement. Ça, ça ressort beaucoup ces derniers temps. Bon, et on termine encore avec cette lumière qui est vôtre, mais qu'il faut protéger. Parce qu'autour de vous, c'est pas évident. Il y a l'idée de prudence ou d'intelligence, en fait. Peut-être que vous avez une intelligence dont vous n'avez pas conscience. Vous voyez. Vous êtes toujours senti un peu stupide ou comme ça. Alors qu'en fait, vous avez une manière de penser qui est tout à fait unique. Ou quelque chose de cet ordre-là. Vous savez, ça arrive à plein de monde de se rendre compte qu'ils ont un conscient intellectuel hyper élevé. Mais qu'ils ne le savaient pas. C'était là depuis l'enfance. Mais ça explique beaucoup de choses. J'ai le sentiment d'un roi de denier, d'une énergie comme ça, qui taisait quelque chose et qui va dévoiler quelque chose. Et proposer, se lancer, inviter. J'ai vraiment l'histoire de maison et d'amour et d'engagement, d'honnêteté, d'accord, de pardon, de bien-être qui est là. Mais c'est vrai qu'il y a l'idée de couper avec cet éloignement, cet isolement, cette protection qu'on a sur soi. Donc après, c'est ne vous fiez pas aux apparences, on me dit aussi. L'esprit pourrait beaucoup cogiter par rapport aux apparences. J'ai une personne qui peut arriver comme un cavalier de coupe, une personne charmante, séduisante, un peu joueur, joueuse. Pas tout à fait sincère ou pas tout à fait mature. Mais on vous invite ici à ne pas vous fier aux apparences. Ça peut être aussi une personne qui a une singularité particulière. Et roi et reine de denier, c'est quand même viable. Conclusion avec les portes de l'intuition. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. C'est peut-être ça le 5 de bâton challenge. Cette intensité, ce conflit, ça peut être de l'impatience. De vouloir les choses vite. Et l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Il y a une nouvelle dans l'air. Qui est là, qui vous correspond. Ça sent bon. On verra la suite au prochain épisode. Mais on voit quelque chose qui se répare. On voit du dynamisme. Le fait d'avancer sur vos projets, de savoir que ça va prendre du temps, vous s'installer dans le temps et que ça va être stable. Et il y a cette manifestation de richesse, d'abondance, de rester discret, d'avoir un recul, une intelligence d'esprit. Pour ne pas vous fier aux apparences. Savoir que c'est dans le temps qu'on dispose davantage d'informations, de ce qu'il faut en fait pour pouvoir évoluer. Mais il y a quelque chose qui sent bon là-dedans. Vous me direz. Les amis, je vais passer au sentimental. Si vous nous quittez ici, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci infiniment pour tout votre soutien, vos encouragements. Merci de liker la vidéo. Merci de laisser un gentil commentaire. Vous savez que j'ai plaisir à vous lire. Et à tout de suite pour le sentimental. J'ai pris l'améthyste love pour ce vendredi et qui nous parle d'épreuve. Dame, sœur. Et de coups de foudre. Le challenge. C'est une nouvelle que vous recevez. La force, c'est le refus. Et le résultat, c'est le temps. Ici, on pourrait recevoir des nouvelles d'une personne. D'il y a longtemps. Ouais, il y a cette idée-là un petit peu. Alors, toujours prenez du recul. Parce qu'à voir si avec imaginer qu'on soit, c'est pas dans votre imagination l'idée de vous être fait un scénario un jour, d'avoir rencontré une personne et de vous être dit, c'est la personne idéale pour moi, ça en fait. Mais c'est jamais le bon moment ou c'est dommage, elle n'est pas libre ou je ne suis pas libre ou comme ça. En tout cas, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne que vous avez ressenti, avec qui vous avez ressenti une connexion particulière. Après, il se peut que quand vous voyez la personne, en fait, vous vous disiez, mais en fait, non, pas du tout. C'était une histoire que je m'étais racontée. En la revoyant, vous vous dites, non, non, en fait, ce n'est pas quelqu'un de sérieux ou quelqu'un avec qui je me projette. C'est possible. Il est possible également qu'une histoire mette énormément de temps à se mettre en place. que vous soyez un petit peu, il y a un vrai lien avec une personne, vous êtes en présence de votre moitié, de votre âme sœur, mais les choses ne sont pas aussi magiques, aussi merveilleuses que ce que vous l'imaginez. Vous n'avez pas les retours espérés. Ça vous met en challenge, en difficulté, cette situation-là. Parce qu'une personne ne répond pas à une demande que vous faites. Ça peut être la non-réciprocité d'un sentiment et de s'attacher à une personne qui ne partage pas nécessairement vos sentiments. Vous avez l'impression que c'est énorme ce que vous pouvez ressentir, mais que la personne est plutôt froide en face de vous. Ou pas disponible, ou joueuse. Personne superficielle, triangle amoureux. J'ai une personne qui aime être entourée, qui aime plaire. Ou alors, vous avez un ou une partenaire qui donne cette image-là, d'une personne plaisante, charmante, pas tout à fait sérieuse. Il y a une réflexion par rapport au passé, ou au temps qui passe, ou quelque chose comme ça. Voyons voir l'épreuve. Nouvelle rencontre. C'est peut-être quelqu'un du passé qui essaie de revenir, mais c'est peut-être une personne qui n'est pas tout à fait sérieuse. Vous voyez, elle n'a pas d'intention particulière envers vous. Mais l'idée que vous fassiez une autre rencontre, c'est peut-être quelqu'un d'un petit peu narcissique ici. Le fait que quelqu'un d'autre vous plaise, ou comme ça, ça peut la déranger. Ça peut la déranger, et elle peut chercher à, vous voyez ce que je veux dire, à s'immiscer, ou essayer de vous retenir, ou de vous faire croire quelque chose ici. Un peu, ouais, un petit peu manipulatrice. Mais quoi qu'il en soit, ici, on a une nouvelle rencontre en épreuve. Donc ça peut être une personne comme ça, qui vous redonne des nouvelles, et vous dites, non, non, pas du tout. Mais ça peut quand même vous surprendre, et on peut également avoir une nouvelle rencontre. Mais c'est pas le bon moment. Ça va être du temps, ou quelque chose comme ça. Alors, on a un lien qui se transforme. Il y a quand même une décision à prendre par rapport à une personne qui n'est pas stable, qui n'est pas dans la communication, qui n'exprime pas... On n'a pas le même langage de l'amour, on n'a pas la même manière d'exprimer les choses. Plutôt une personne qui n'aime pas faire... Qui n'aime pas mettre de mots sur une relation, qui n'aime pas se projeter, faire des projets, ou comme ça, une personne qui aime être légère. Et pas trop s'engager. Bon. Ça, ce qui est bon, dans votre transformation, là, par rapport à l'amour, c'est que les relations qui s'accumulent, où c'est dans les excès, c'est dans la passion, c'est dans... C'est dans le too much, c'est dans le... Vous voyez ? Eh bien, vous en guérissez. Vous avez un gros oui sur la guérison, que vous avez fait le nécessaire ici pour vous faire aider et retrouver de la sérénité. Pour certains, il y a eu quelque chose d'assez pénible. Beaucoup de tentatives, beaucoup d'essais, ou quelque chose comme ça. Et pour moi, ouais, vous avez compris quelque chose par rapport à une blessure de superficialité, de non-réciprocité, de jeu, ou comme ça. Et cette nouvelle rencontre, elle vous met à l'épreuve, parce qu'elle vous met face à vos schémas de séduction, comme ça, et vous demande de vous challenger pour ne pas agir comme vous agissiez précédemment. Ouais. Vous ouvrez les yeux sur un truc qui est plutôt destructeur. Il y a beaucoup d'intelligence d'esprit qui ressort, et l'idée de... Même si vous avez un coup de cœur ou comme ça, j'ai presque envie de vous dire que vous ne vous laissez pas berner par une personne qui va vous dire « C'est incroyable, cette rencontre, ce que je ressens pour toi, ou comme ça. » Vous avez cette finesse d'esprit de prendre avec la pause un temps de pause, un temps de recul, pour dire « Oui, on va prendre notre temps. » Vous voyez, vous dites non à quelqu'un ici qui peut forcer un petit peu les choses pour voir au-delà du coup de cœur, de la passion. Tout simplement parce que c'est une personne inconnue, vous ne la connaissez pas. Donc on peut bien jouer à la carte de... J'ai l'impression de te connaître depuis toujours ou comme ça. Oui, mais quand même, on ne se connaît pas, donc on va apprendre à se connaître. Alors, le challenge, c'est quand même la communication. Il y a une attention particulière portée sur la communication, sur les mots. Ouais. Il y a l'idée d'un refus par rapport à une personne qui en fait trop ou qui... Je ne sais pas. Alors, soit c'est une personne qui en fait trop, soit c'est un environnement autour d'une personne ici. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Parce que j'ai une nouvelle rencontre ou l'idée de... d'aller vers un nouveau projet ou quelque chose comme ça. Maintenant, la sagesse dit, ce n'est pas le bon moment. Par contre, ça va se faire. Ça va prendre du temps, mais ça va se faire ici. La chance à vos côtés. Vous êtes challengé. Vous êtes challengé. Parce que soit, vous avez une personne qui arrive dans votre vie et qui vous rappelle en mémoire des situations comme ça. Cette personne pourrait vous montrer en apparence l'image un petit peu de déjà-vu, d'un type de relation que vous avez déjà vécu et vous ne voulez pas ça. Mais en même temps, il y a peut-être l'idée d'aller au-delà des apparences parce que cette personne, au-delà des apparences, a un vécu, a quelque chose à partager ou comme ça. Mais il y a besoin d'y aller doucement. Il y a une situation où il y a vraiment besoin d'y aller doucement parce qu'il y a encore quelque chose de très sensible ici. Dans la situation de quelqu'un, il y a quelque chose de très sensible. Peut-être elle s'est séparée. Peut-être elle s'est séparée et elle est face à une personne comme ça. Et elle a besoin de régler des choses liées à une union, un lieu de vie ou comme ça. parce qu'on a quand même la personne ici qui essaye de garder quelqu'un. La rivalité, j'ai quelqu'un qui cherche à garder quelqu'un d'autre, qui use de ses charmes, de choses un petit peu superficielles, charnelles ou comme ça pour garder quelqu'un. Mais vraiment, il y a l'idée de que vous ne connaissez pas l'intimité ou la relation des autres ou comme ça. Donc, il n'y a pas de jugement. Même si on vous parle d'une personne en disant qu'elle est très froide, on ne s'entend plus ou comme ça, il y a quand même un passé. Il y a quand même des choses qui font que il n'y a pas que les mots en fait. il y a une réalité, il y a une histoire ou comme ça. Donc, j'ai quelque chose de sensible. Aujourd'hui, on a quelque chose de sensible à respecter. Et la sagesse vous dit prenez le temps. Prenez le temps sur la nouvelle rencontre. C'est une rencontre ici qui vous permet de boucler un cycle et d'aller vers quelque chose de nouveau vraiment quelque chose qui fait du bien. Il y a l'idée de guérir d'une addiction, de guérir de quelque chose, d'une blessure. C'est lié au passé, à votre histoire de vie ou comme ça, de veiller à ce que vous consommez, de prendre soin de vous. Il y a vraiment l'idée de guérison. Tout simplement pour certains d'entre vous parce que vous allez vers un projet de grossesse. Donc, vous avez envie de créer un environnement sain. Vous assurez que, je ne sais pas, vous arrêtez de fumer les deux parents parce que vous savez que le pourcentage qu'un enfant devienne fumeur si les parents fument immenses ou vous voyez des choses comme ça. Voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Il y a l'idée de prendre toujours le temps d'écouter votre mental, le scénario dramatique qui se raconte et d'accepter que cette histoire dramatique, vous, vous la racontez d'abord à vous et ensuite de voir comment vous pouvez réchauffer votre cœur et amener quelque chose de positif. Parce qu'on peut avoir un vrai coup de cœur ici avec un amour réciproque, mutuel, complice, mais c'est une question de temps. C'est une question de temps. De prendre le temps de plusieurs sorties, de plusieurs invitations, comme je vous le disais, quoi. De prendre le temps d'apprendre à connaître quelqu'un. Nouveau départ. Renaissance vitalité. J'ai quelqu'un qui a été blessé ou deux personnes. On porte tous des secrets. On porte tous des histoires passées. Et j'ai quelqu'un quand même qui a sincèrement, sincèrement aimé. Par exemple, je dirais, j'ai un homme qui a sincèrement, sincèrement aimé une femme. Une femme avec qui il y avait une forte alchimie, un fort désir. C'était très charnel, très organique ou comme ça. Et il n'y a pu y avoir de séparation. Et cet homme, il n'a pas encore oublié cette femme. Vous voyez ? Il porte encore en lui des souvenirs très forts, très intenses. Parfois, ouais. C'est peut-être vous qui guérissez comme ça d'un fantasme que vous avez eu envers une personne. Vous êtes projeté à travers son histoire, qu'elle soit homme ou femme, de ce qu'il ou elle vivait. Bref. C'est un peu étonnant, l'histoire du jour. On avait l'impression qu'il y avait un monde imaginaire et un monde réel et le passé présent, futur qui s'entremêle. Parce qu'il y a quelque chose de karmique entre le temps et l'espace qui vous perd, qui vous perd dans les pensées ou comme ça. Et bon, il y a une transformation, il y a quelque chose de nouveau qui est là et un projet qui met du temps, mais qui arrive avec du plaisir, un nouveau départ, quelque chose de chaleureux à condition de prendre le temps de savoir à qui vous avez affaire tout simplement. Voilà les amis pour la guidance du vendredi. J'espère que ça vous parle et vous apporte des réponses. Un grand merci à nouveau de votre écoute, présence et fidélité. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501